Un nouveau visage dans l'effectif de Lasvel, l'intérieur Victor Samnick s'est engagé le 30 octobre jusqu'à la fin de la saison. Le joueur vient pallier la blessure du pivot américain Curtis Borchardt, victime d'une fracture de la main droite. Du haut de ses 2 mètres 0,3, le français intègre à 29 ans l'équipe championne de France de Pro A. Moi qui ai joué à Nancy, j'ai gagné un titre, il n'y a qu'une bannière là-bas, le premier truc qui m'a choqué c'est dans les couloirs il y en a à peu près 16, 17, 17 et ça veut tout dire, ça veut tout dire, c'est une structure en général, il gagne depuis des années. Formé à l'université américaine de Georgetown, Samnick a évolué à Nancy ces 3 dernières saisons, un joueur à la fois polyvalent et expérimenté. C'est un joueur très généreux sur le parquet, des qualités défensives évidentes avec de très longs bras et puis une polyvalence offensive, joueur de près, joueur de loin, peut jouer en poste 5, peut jouer en poste 4 et qui va mettre encore une fois une dureté, une intensité dans nos traquettes importantes. Face à Sienne en Euroleague, Victor Samnick a signé ses grands débuts sous le maillot vert. Des débuts difficiles avec une troisième défaite dans cette compétition, mais après le coup dur de la blessure de Borchardt, Vincent Collet dispose maintenant d'un secteur intérieur renforcé. Benyali Traoré, Rick Tambel et Benyali Fofana, je pense que là on a un secteur intérieur qui peut faire bonne mesure. Bon, il faut que Victor apprenne un peu le jeu de son équipe parce que pour l'instant sur les systèmes il est un peu en difficulté. Et puis qu'il retrouve aussi un niveau physique acceptable, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Meilleur marqueur de son équipe à Graveline, les 17 points de Victor Samnick n'ont pas suffi pour l'emporter. Lasvel encaisse une quatrième défaite en six matchs de championnat. A quelques heures du déplacement à Barcelone, Villorban est en plein doute et vit un début de saison cauchemardesque.